On va essayer d'écrire un nombre en toutes lettres. Alors, je vais vous donner un nombre, je vais essayer de ne pas le prononcer, parce que si je le prononce, je vais vous donner la réponse, donc je vais résister à cette tentation. Donc voilà, on a ce nombre, et on va chercher à l'écrire en toutes lettres, c'est-à-dire qu'on va le prononcer en fait. Alors il y a plusieurs manières de le prononcer, je vous conseille d'essayer de votre côté, et de mettre un petit peu sur pause si besoin, pour essayer de le prononcer de votre côté. Alors, ce qui est à droite, à gauche de la virgule ici, ça c'est assez simple, je pense que tout le monde le sait à peu près. Donc ici on a 20 000, je vais commencer par le réécrire en chiffres, pour voir ce qui se passe. Le nombre entier, lui, ce n'est pas 20 000, c'est 20 000 et quelque chose. Donc il faut ajouter maintenant ce qui est de l'autre côté de la virgule, à droite de la virgule. Donc le premier chiffre qu'on rencontre, c'est ce 5. Ce 5, lui, il occupe la place des dixièmes, et donc dans le nombre qui nous est donné, on a 5 dixièmes. Donc il faut ajouter plus 5 dixièmes. Ensuite, immédiatement à droite, il y a ce 0, ce 0 ici, qui lui, occupe la place des centièmes. Voilà. Et il y a 0 centième dans notre nombre, donc ça, je n'ai pas besoin de le noter, parce qu'ajouter 0 centième, c'est ajouter 0, donc ça ne change rien. Et puis, enfin, le dernier chiffre, ce 7, lui, il occupe la place des millièmes. Et donc dans notre nombre, là, on a 7 millièmes, donc il faut ajouter 7 millièmes. Voilà. Alors ça, maintenant, on peut l'écrire en toutes lettres, puisqu'on a décomposé. Donc 20 000, c'est 20 000. Ça, c'est ce qu'on a d'abord. Et puis ensuite, on a 5 dixièmes, donc plus, c'est et 5 dixièmes. et 5 dixièmes et nos 7 millièmes. Et 7 millièmes. Voilà. Alors ça, ce n'est pas la seule façon de prononcer ce nombre, 20 000 et 5 dixièmes et 7 millièmes. Il y a une autre façon de le faire qui est peut-être plus facile à visualiser, et en fait, qui consisterait à réunir nos dixièmes et nos millièmes en une fraction avec un dénominateur 1000, c'est-à-dire à exprimer les dixièmes et les millièmes sous forme de millièmes. Alors on va le faire. On commence par réécrire nos 20 000, donc on a 20 000. Plus, alors maintenant, je vais écrire 5 dixièmes comme une fraction de millièmes. Donc pour faire ça, il faut multiplier en haut et en bas par 100. Donc on va obtenir en haut 500, 5 fois 100, et en bas 10 fois 100, c'est-à-dire 1000. Donc on a 5 dixièmes, c'est 500 millièmes. Et ensuite, on ajoute les 7 millièmes qui étaient déjà là. Voilà. Alors maintenant, 500 millièmes plus 7 millièmes, ça, cette addition-là, on peut la faire simplement en additionnant les numérateurs, parce que les fractions sont au même dénominateur, donc ça nous donne 507 millièmes. 507 millièmes. Et voilà. Et de là, on peut donner une autre écriture en lettres, donc une autre prononciation de ce nombre, qui serait, alors, 20 000, 20 000, comme tout à l'heure, et puis 507 millièmes. Et 507 millièmes. 507 millièmes. Alors, je vous rappelle, ici, les millièmes, 1 millième, c'est 1 sur 1000, alors que de l'autre côté, ici, ce 20 000, 1000, ici, c'est 1000, tout simplement, c'est un millier. Voilà. Donc, ce nombre, on peut le prononcer aussi comme ça, qui est peut-être plus facile à comprendre, 20 000 et 507 millièmes. 1. Et ce n'est pas source, on peut le comprendre. Et ce n'est pas intégrée, on peut le comprendre. Merci of ça.